Salut à toi ! Aujourd'hui, je t'emmène chasser des cartes en suivant la voie de... Cardcaptor, Sakura, Clear Card Arc. Déjà, il va peut-être falloir te faire un mini, petit résumé de la série originale Cardcaptor Sakura. Sakura, après avoir malencontreusement ouvert le livre de Klo, libère toutes les cartes de celui-ci. Elle devient alors la chasseuse de cartes, cartes qu'elle va devoir sceller et s'approprier. L'histoire de ce manga se passe 3 ans après tout ça. C'est la rentrée en 5ème pour Sakura, les cerisiers sont en fleurs, forcément, car si tu ne le savais pas, Sakura veut dire cerisier en japonais. Tout semble se passer au mieux et Shaolan, son amoureux, est même de retour au Japon et fréquente désormais le même collège que Sakura. Une nuit, la jeune fille fait un rêve étrange, où elle voit un gars bizarre. Et à son réveil, toutes ses cartes sont devenues transparentes et inutilisables. Guidée par une clé, également apparue en rêve, Sakura commence une nouvelle aventure et aidée de ses amis, elle va devoir faire face à de nouveaux adversaires. Mais quel mystère Sakura va-t-elle encore devoir affronter ? Par rapport à la première série, le trait a évolué, et le collectif d'auteurs Clamp nous offre un dessin bien dense tout en restant fidèle à ceux de la première heure. Il s'agit d'un shoujo, du genre magical girl, et le découpage des cases bénéficie d'une très grande créativité et d'une diversité tout au long du bouquin. Un découpage vif qui suit l'action page par page, des persos mis en avant par des débordements de cases, il y aura tout de même pas mal de gros plans sur les visages des protagonistes, leurs différentes expressions passant principalement par leurs yeux. L'édition de Pika respecte la publication japonaise, et nous lie une belle édition, avec un papier épais et de qualité. La traduction est top aussi, et conforme à la série d'origine. On retrouve avec plaisir les expressions des persos, Sakura avec ses fameux Wouye, et Kero avec ses Pichu. Carte 14 Sakura est un manga du collectif d'auteurs féminins Clamp, qu'on ne présente plus, qui ont de nombreuses séries à leur actif. Magic Night Warriors, X, Tokyo Babylon, RG Veda, et bien bien d'autres. Le manga Carte 14 Sakura a commencé en 1996 au Japon, et est arrivé en France en l'an 2000. Il doit une partie de son engouement par son adaptation en série animée. Clear Card Arc est la suite de ce manga très populaire, et a débuté au Japon à une date anniversaire, en 2016. Pour les 20 ans de la série. Et ouais, ça ne nous rajeunit pas. Une suite après tant d'années, la nostalgie l'emporte pour les fans de la première heure. Retrouver tous ces personnages qui vont marquer une époque, c'est chouette. Mais cela peut être mêlé à une dose d'appréhension. Car est-ce que cette série saura prendre un axe vraiment intéressant, et ne pas faire juste une suite pour faire une suite, pour les fans quoi ? Et bien, ce premier tome ne déçoit pas. Les retrouvailles avec cet univers sont un petit plaisir, le ton étant resté le même, et on retrouve au fil des pages tous les protagonistes qui ont gardé leur caractère. Les personnages sont un peu plus âgés, heureusement d'ailleurs, tout en restant fidèles à eux-mêmes. Les clans n'allaient pas changer une bonne recette non plus. Des rêves prémonitoires, un nouveau sceptre, et du coup, de nouvelles cartes à chasser. Ce volume ravive les souvenirs des lecteurs de la première série, et plante le décor de ce nouvel arc. On espère que les clans seront jouées toutes leurs meilleures… cartes, afin d'étoffer cet univers et nous étonner. Certains personnages principaux semblent d'ailleurs savoir ce que Sakura va devoir traverser. On a vraiment hâte d'en savoir plus. Forcément, en conseil, je vais tout d'abord te conseiller de lire la première série, Cardcaptor Sakura. Même si tu as un bref résumé en début de volume du nouvel arc, ça te permettra d'apprécier au mieux l'univers de Sakura. Ensuite, Sailor Moon, un autre manga de Magical Girl, qui m'a fait entrer dans l'univers du manga. C'est marrant, parce qu'à part ces deux titres, je lis pas énormément de Chojo. Mais les Magical Girl, ça reste un péché mignon. Et pour terminer, Magical Girl Boy, un titre à part avec des héros ou héroïnes bien particuliers, dont la collection WTF d'Agata qui porte bien son nom. Voilà, c'était Flo. J'espère que cette chronique t'aura donné envie de lire Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...